Bachar Al-Assad a voté. Ces images de la télévision publique syrienne montrent, sur fondant volet musical, le président syrien glissant son bulletin dans l'urne à la Bibliothèque Nationale Place des Omeyades, à Damas. Il s'agit du second scrutin depuis le début de la guerre, il y a un peu plus de 5 ans. Un scrutin qualifié d'illégitime par l'opposition et qui se tient dans un pays toujours dévasté par les violences, malgré la trêve entrée en vigueur le 27 février dernier. Il est clair que le terrorisme a détruit des infrastructures. Il a fait coller beaucoup de sang, mais il n'a pas pu atteindre son but, qui était la destruction de l'infrastructure principale de la Syrie, son identité nationale. Par conséquent, ceux qui soutiennent les terroristes se sont engagés dans une voie parallèle, sous couvert de politique, afin de détruire cette infrastructure, cette identité nationale représentée dans la Constitution. Pour ces législatives, les Syriens de Damas, Raqqa et Idlib ne pourront pas voter. Ces régions échappent au contrôle du régime, qui ne contrôle qu'un tiers du territoire. Mon vote, c'est une arme contre nos ennemis. Je suis là pour continuer la résistance, qui dure depuis 5 ans. Je soutiens l'armée syrienne. 3500 candidats briguent les 250 sièges de députés. Et si peu de suspens entourent ces élections, dans un pays où le pouvoir est aux mains du Parti basse depuis plus de 50 ans, certains électeurs affichent l'espoir. Ce qu'on demande en premier, c'est une vie normale, car on a une vie pourrie. Je souhaite que les réfugiés reviennent, et que les prix soient un peu plus bas, comme avant la guerre. Avec une opposition absente des bureaux de vote et quelques 5 millions de réfugiés hors du pays, seuls 5 millions de Syriens pourront éventuellement voter pour 22 millions d'habitants.